En plein coeur de la forêt de Fontainebleau et de La Beauce, Buneau-Bonnevaux. C'est ici qu'est implantée la plus importante association de vol à voile de France. 200 membres, 4 salariés, 15 brevets délivrés chaque année. Le vol à voile, c'est voler avec un planeur, donc un aéronef qui n'a pas de moteur. C'est donc arriver à tenir en l'air en exploitant les courants ascendants de la masse d'air. 65 planeurs sur la plateforme, une trentaine appartient au club. On va au hangar et on va sortir un planeur pour l'équiper et l'emmener en piste pour le vol qu'on va réaliser d'ici un quart d'heure. Construit en matériaux composites, chaque engin est différent et est réalisé pour un certain type de performance. Celle-ci est liée à la forme de laine. Les planeurs, je vous le dis, ça pèse pour les plus petits un peu moins de 200 kg et pour les plus lourds jusqu'à 600 à vide. Un planeur de moins de 200 kg, c'est un monoplace qui fait 15 mètres d'envergure maximum, petite machine. Un planeur d'environ 600 kg, c'est ce qu'on appelle un grand libre, bi-place. Donc c'est des machines qui vont faire jusqu'à 27 mètres d'envergure. Aujourd'hui, Louis prendra place à bord d'un duo discus, un bi-place de 440 kg capable de monter, jusqu'à 750 mètres de hauteur. Pour alourdir leur machine, les pilotes n'hésitent pas à emporter des litres d'eau à bord. En augmentant la masse du planeur, pour un même plan de descente, pour une même pente de descente, vous allez gagner de la vitesse. Et ainsi être susceptible de voler plus vite au cours de la journée et parcourir une plus grande distance. Bien que dépourvue de moteur, le planeur dispose de quelques équipements électriques, une radio pour communiquer entre aéronefs et un calculateur GPS, il faut donc installer des batteries. Une fois l'engin pré-reste un élément incontournable, la météo. Qu'est-ce que ce serait des bonnes conditions pour nous ? C'est des ascendances et des ascendances matérialisées. Typiquement, pour quelqu'un qui n'y connaît rien, vous vous levez le matin, le ciel est bleu. Si vers 10h vous voyez apparaître des petits nuages en forme de chou-fleur, c'est bon pour nous. Le vent ne doit pas dépasser 40 km heure, mais il a peu d'incidence sur les vols. Il va simplement influencer la vitesse de l'engin. Cette manche à air indique au Vélivol, non donné au pilote de planeur, la direction et la force du vent. Il ne reste plus qu'à prendre place et à décoller. Il y a un très très grand sentiment de liberté lié au pilotage. Le planeur fait exactement ce qu'on veut, mais à un petit détail près, c'est qu'il ne fait que descendre. Quand vous êtes à 1000 mètres, si vous ne trouvez pas de courant ascendant, vous êtes posé au bout d'un quart d'heure à peu près. C'est ce qui donne le caractère extrêmement gratifiant du vol à voile. C'est que ce que vous faites, vous ne le devez qu'à vous-même, à votre intuition, à votre expérience, à votre pratique. Pour décoller, le planeur est tiré par un avion remorqueur et lâché à environ 500 mètres de hauteur. À Buneau, entre 200 et 300 000 kilomètres sont parcourus chaque année par ses engins. Le record du plus long trajet à 10 ans, 8 kilomètres. Le record du plus long trajet à 10 ans, 8 kilomètres sont parcourus chaque année par ses engins. Le record du plus long trajet à 10 ans, 8 kilomètres sont parcourus chaque année par ses engins. Le record du plus long trajet à 10 ans, 8 kilomètres sont parcourus chaque année par ses engins.